Le vélo, on pourrait penser qu'on ne peut pas utiliser d'innovation, mais la particularité du VTT, c'est qu'on doit à la fois avancer par nos propres moyens, tout en ayant du confort sur le vélo, donc amortir les chocs. Le problème, c'est que c'est deux choses qui sont finalement assez éloignées l'une de l'autre. Transmettre de l'énergie au vélo, mais que le vélo absorbe de l'énergie, sauf que le vélo doit absorber l'énergie du sol et pas l'énergie du pédalage. Donc le but, c'est d'avoir une suspension qui va absorber l'énergie du choc sans absorber l'énergie du pédalage. On a travaillé longuement sur le sujet pour obtenir cette cinématique. La cinématique, c'est la façon dont la roue arrière va s'articuler autour de la suspension. Donc le but, absorber le moins d'énergie possible pour avoir un rendement optimal. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce système d'oscillation à chaque coup de pédale qui donne le mal de mer. Toute l'énergie du pédalage est transmise à la roue arrière pour avancer. La particularité de nos vélos, c'est qu'ils sont en acier. Et des touts suspendus en acier, au monde, on est la marque la plus avancée. Il y a des gens qui essayent dans leur coin, mais bizarrement, alors qu'on fait des vélos en acier depuis plus d'un siècle, le tout suspendu en acier est très très peu répandu. On est les seuls à ce niveau de technologie. Moi, je préfère que la suspension de travail d'elle-même soit libre pour absorber les chocs à tout moment, en montée, en descente, et que le pédalage soit dissocié de cette suspension. Donc toutes les marques y réfléchissent, sauf que la plupart du temps, c'est un petit peu de poudre aux yeux, ou préfèrent développer la couleur, le marketing que la suspension. Nous, effectivement, on a mis la suspension en avant. Ce système-là est unique. C'est pour ça qu'on a réussi à déposer un brevet, parce que la façon dont on a pensé le système est unique au monde.